Salut les amis, bienvenue sur JCA, le journal de la cause animale, édition 4 ! On voulait vous annoncer une bonne nouvelle, Célia Fontaine, journaliste indépendante, a rejoint l'équipe de rédaction. On voulait également remercier One Voice qui a cross-posté notre vidéo qui a atteint pas loin de 50 000 vues, ainsi que le Cracker-Up pour leur partage. N'hésitez pas à diffuser ou partager la vidéo et n'hésitez pas à la faire connaître à d'autres pages qui n'en a peut-être pas connaissance ou qui ne sait pas que le JCA vient de sortir. Et donc pour ce JCA, on vous a concocté un dossier spécial, les potentielles lois et mesures en faveur des animaux. Les animaux sauvages en captivité, où en sommes-nous ? Le gouvernement doit annoncer cet automne un plan d'action bien-être pour les animaux sauvages en captivité concernant les delphinariums, les zoos, les cirques et spectacles itinérants et l'élevage de visons pour la fourrure. Différents textes législatifs et plusieurs arrêtés existent, dont celui du 18 mars 2011, mais ils ne sont pas correctement appliqués, voire même contournés. Depuis 2017, une commission cirque existe au gouvernement, mais les associations n'étaient pas encore invitées. Suite au rapport « Derrière les paillettes, le stress » de 2018, co-rédigé par Frank Schraff-Stetter, ex-code animal, Céline Pater, l'épisteur « La France dit stop au cirque avec animaux » et Julie Lann, pour « Catch et Green Cross France Territoire », Julie Lann a demandé lors d'un entretien avec Nicolas Hulot de faire rentrer les associations dans cette commission cirque. En parallèle, le sujet devenait de plus en plus important dans l'opinion publique grâce aux manifestations devant les cirques organisées par le CCE2A et One Voice. Et également, ce qui a joué dans la balance, c'est le coup de communication avec 30 millions d'amis pour envoyer ce rapport « Derrière les paillettes, le stress » ainsi qu'une fiche explicative aux 35 000 mères sur la manière de déposer un vœu contre les cirques avec animaux sauvages. Ainsi, en 2019, l'État a mis en place une commission ministérielle regroupant 17 associations et divisées en 4 groupes de travail cirque, zoo, delphinarium et élevage de fourrure. Ils ont rendu 4 rapports de synthèse sur ces 4 thèmes. Faisons le point concernant ce rapport et ce groupe de travail sur l'élevage de visons. L'association Brigitte Bardot et One Voice ont demandé l'arrêt des fermes à fourrure. One Voice a longuement enquêté sur les élevages de visons en France et le résultat est sans appel. Ces êtres sensibles sont en grande souffrance. Il reste cependant encore 5 établissements en activité dans notre pays. A Spincourt, dans la Meuse, à Martelot-les-Rieuses, dans la Haute-Saône, la chapelle d'Andenne, dans l'Orne, à Genouillac, en Charente, à Champron-en-Gatine, dans l'Eure-et-Loire. Au-delà des soi-disant beaux manteaux, on vous montre ce qui s'y passe vraiment. Les visons sont entassés dans des petites cages crasseuses et manquant d'air. Ils deviennent fous à cause de la promiscuité et stagnent dans leur déjection. Les détenus ont les pattes cisaillées à cause des grilles des cages. Ils s'arrachent les dents contre les barreaux. Et leurs blessures restent non traitées et s'infectent. On peut également observer leurs mouvements stéréotypés jusqu'à l'épuisement. On a pu constater des cadavres s'entasser et même du cannibalisme alors qu'il est inexistant à l'état sauvage. En plus, ces élevages sont très polluants en raison des tonnes d'excréments déversés dans les cours d'eau. Le fait incroyable, c'est que les 5 élevages nationaux de Visons ont tous reçu le label bien-être animal agréé par l'Union Européenne. Il y a d'ailleurs une pétition sur ce sujet. En conclusion, on peut éventuellement envisager une interdiction pour les Visons, mais ça reste plus compliqué pour les lapins. Passons maintenant sur la question des eaux. Il y a plus de 300 parcs zoologiques en France et tous ne se valent pas. On voit souvent passer des vidéos d'animaux sauvages qui semblent être en grande détresse dans ces eaux, comme par exemple l'ours Rasputine sous la chaleur de la Côte d'Azur ou les singes qui essayent de casser les vitres pour s'échapper. Ce 7 octobre, il y a eu une manifestation avec Paris Animaux Zoopolis devant la ménagerie du Jardin des Plantes à Paris pour exiger sa fermeture. Les animaux sont dans des cages inadaptées, trop petites et trop vieilles. C'est le plus vieux zoo en France. Une pétition circule pour demander la fermeture de ce zoo. Également, Code Animal 269 Live France et Animalis s'associent pour demander la fermeture du zoo de l'Orangerie de Strasbourg. Depuis fin août, plus aucun éléphant africain ne pourrait être capturé pour être envoyé vers des zoos grâce à l'intervention de la CITES, Convention internationale sur la faune et la flore. Mais selon Katch, spécialiste sur ces trafics, cela n'empêchera pas que ces animaux y soient envoyés par des voies détournées. En conclusion, on ignore ce que le gouvernement va décider sur les zoos, mais on a peur que les représentants des zoos mettent une pression telle que cela fera pencher la balance en leur faveur. Le point sur les delphinariums. Cela concerne 4 orques et 28 dauphins qui vivent aujourd'hui la captivité en France. Au mainland d'Antibes, il y a encore 850 000 visiteurs chaque année et la fréquentation ne désemplit pas. Les cétacés n'ont pas d'espace ni de profondeur pour s'épanouir. On vous rappelle que ces animaux parcourent des centaines de kilomètres par jour en liberté. Ils vivent tous les jours dans du chlore qui abîme leur peau et leur voie respiratoire. Ils sont contraints de faire des tours qui sont contraires à leur physiologie et montrent des signes de dépression. Toutes les associations du groupe de travail sur le delphinarium au ministère sont d'accord pour la fermeture à terme de ces lieux. Un arrêté avec ces propositions avait été pris sous Ségolène Royal en mai 2017, mais avait été cassé pour vice de procédure. Or l'État se devait de reproposer un arrêté suite à leur erreur, ne l'ayant pas fait, One Voice a attaqué l'État le 8 novembre 2018 et leur a réclamé 500 000 euros. Ce 11 octobre 2019, le Conseil d'État leur a répondu que normalement un nouvel arrêté, voire une loi, allait être proposé. Est-ce que cette pression mise en place par One Voice permettra d'appuyer et de faire pencher la balance ? En attendant une bonne nouvelle, TripAdvisor ne vendra plus de billets pour des spectacles de baleines et de dauphins. Les demandes des associations spécifiquement pour les cirques. Toutes les associations intervenant au groupe de travail sur le cirque au ministère étaient unanimes pour demander l'interdiction des animaux sauvages dans les cirques et pour les activités de divertissement. Sachant que cela peut prendre un certain temps, elles demandent l'interdiction immédiate des reproductions et des nouvelles acquisitions. Certains demandent l'interdiction de tout dressage et de l'usage d'instruments punitifs et de numéros contre nature anthropomorphiques. Également, l'interdiction d'exploiter les bébés. Ils demandent l'application de la loi qui permettrait une meilleure identification et de meilleures conditions de vie pour ces animaux. Le réel problème qui s'oppose entre les associations, c'est comment on interdit et à quelle date. L'association Paris Animaux Zoopolis demande la mise en place d'un calendrier avec date butoir. Deux ans pour les animaux à faible effectif ou facile à placer et six ans pour les autres. Les autres associations comme Code Animal ou la Fondation Brigitte Bardot trouvent ce délai trop court. On risque que les animaux soient euthanasiés ou vendus à des dresseurs étrangers ou même sur des plateformes illégales. Ils pourront être utilisés pour des trophées lors de chasse ou pour des potions ou produits aphrodisiaques. One Voice, quant à eux, demande un arrêté préfectoral. Malheureusement, ces animaux ne peuvent être relâchés car trop imprégnés par l'humain ou pour des risques sanitaires. C'est pourquoi Paris Animaux Zoopolis demande la prise en charge financière par l'État du placement des animaux sauvages dans des structures d'accueil. Faisons un point sur le problème avec les cirques. On ne connaît pas exactement le nombre d'individus présents sur le territoire français, environ 200 fauves, 100 macaques et d'autres individus. Le contrôle des naissances et décès n'est pas correctement appliqué, reste flou alors qu'il devrait être enregistré de façon traçable depuis début 2017. Également, il n'y a pas de sanctuaire en France pour les animaux sauvages et les structures d'accueil existantes n'ont pas assez de place comme dans les eaux propres ou les refuges. La détention d'un animal non domestique est légale en France à condition de détenir un certificat de capacité. Cela serait une discrimination si on l'interdisait aux circassiens et pas à un particulier. Ce texte risquerait de se retrouver devant le Conseil constitutionnel. En conclusion, ce qu'on peut vous dire, c'est que le gouvernement reçoit depuis des années plus souvent les circassiens. Est-ce que ça va jouer ou non dans la balance ? On le saura. Mais au vu des dernières annonces des représentants de l'État, on peut avoir de l'espoir. Que peut-on dire sur le cas des montreurs d'ours ? Alors, c'est une des mesures les plus atteignables, notamment grâce à l'action de Aves France et de One Voice. La ministre Elisabeth Borne a même été touchée par le cas de Michat et se montre favorable pour l'arrêt de ses spectacles. Malheureusement, en France, il reste encore huit ours sous le joug de ses dresseurs. One Voice a déposé sa quatrième plainte contre le couple Poliakoff. Il n'exclut pas de poursuivre en justice la préfecture de Ler-et-Loire car ils annonceraient aux dresseurs les futurs contrôles à venir. L'association Aves a eu l'engagement par écrit de Four Pose que ces pauvres animaux seront accueillis dans des sanctuaires spécialisés en Suisse et en Allemagne car il n'était pas envisageable que ces pauvres animaux finissent la fin de leur vie dans des eaux. Et voici les autres mesures à venir comme les abandons et la stérilisation. Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture, a annoncé le 1er octobre qu'il voulait lutter contre l'abandon des animaux en sanctionnant les propriétaires irresponsables. Effet d'annonce ou réalité ? On rappelle que l'abandon d'animaux est en réalité déjà puni par la loi. C'est considéré comme un acte de cruauté et puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Ceci est quasiment jamais appliqué car il est très difficile de prendre en flagrant délit d'abandon des propriétaires irresponsables et donc de les condamner. En France, il y a 10 millions de chats et 8 millions de chiens qui sont censés être identifiés. Depuis que la loi de 2012 rendant obligatoire l'identification des chats avant l'âge de 7 mois a été promulguée, il y a eu 30% d'identification en plus. C'est certes mieux mais pas suffisant car tout le monde ne le fait pas. Deux PPL, propositions de loi, ont été récemment déposées. Elles demandent plusieurs mesures. Les voici. Un renforcement des contrôles pour vérifier que les animaux sont bien identifiés, de même qu'un renforcement des sanctions. La stérilisation obligatoire des chats. Et enfin un durcissement des sanctions pour les abandons. On passerait donc de 2 à 3 ans de prison et de 30 000 à 50 000 euros d'amende. Si vous rencontrez quelqu'un qui songe abandonner son animal, rappelez-lui que c'est un acte de cruauté. Encouragez-le plutôt à le déposer dans une des structures prévues à cet effet. On vous rappelle qu'il existe des gardes solidaires si vous êtes dans l'incapacité ou si vous partez en vacances. Comme par exemple le dispositif pasbête.com, emprunte mon toutou, emmène ton chien ou mon bibou. Si vous voulez en savoir plus sur mon bibou, il y a un webinaire organisé par Impact for Animal Icatra que l'on salue. Ce qu'il faudrait déjà, c'est que les municipalités soient dans l'obligation de stériliser les chats des rues. Et si une grosse pression était faite, cela permettrait la création de structures spécialisées par les municipalités, comme cela a été le cas à Montreuil, et ainsi une professionnalisation de la protection animale. En conclusion, on ne veut pas que ces mesures soient des effets d'annonce, car du fait de la non-stérilisation et de l'absence d'application des lois, des milliers de chats et de chiens meurent chaque année dans l'indifférence générale. C'est la raison pour laquelle 600 associations et refuges du collectif Chasse-Térilisation Obligatoire fermeront leurs portes le 21 novembre pour manifester de leur désarroi. Et maintenant, les mesures à venir pour la Corrida. Une proposition de loi visant à interdire la Corrida aux mineurs de moins de 16 ans a été annoncée le 17 octobre à l'Assemblée nationale. La porte-parole du gouvernement et députée Aurore Berger avait parlé fin août de sa volonté d'interdire la Corrida aux mineurs. Moi, je me suis déjà exprimée sur le sujet sur la Corrida. Je veux qu'on interdise la Corrida aux mineurs. Et je ferai en sorte que ce soit... Vous déposerez une proposition de loi ? Avec mes collègues, avec Samantha Casbonne, avec Loïc D'Ombreval, avec Corinne Vignon, avec Lauriane Rossi. On est une cinquantaine de députés de La République En Marche. Et je pense que ça ira bien au-delà de notre groupe parlementaire. Samantha Casbonne, déjà investie sur ce sujet, en a profité pour demander l'interdiction aux mineurs. Politiquement, elle avance l'argument de la protection de l'enfance plus que celui de la protection animale, bien que l'on connaisse son engagement. Il est aussi question d'interdire les combats de coq dans le Nord-Pas-de-Calais et Outre-mer au moins de 16 ans. On rappelle que les psychiatres et psychologues se battent depuis des années pour obtenir cette interdiction. Bien évidemment, l'ensemble des associations de la protection animale qui luttent contre la Corrida sont d'accord pour qu'on l'interdise aux mineurs. Pour terminer ce dossier, nous vous invitons à aller sur le site de L214, Politiques et animaux. Le lobbying auprès de nos politiciens est fondamental pour faire évoluer la condition animale. Grâce à ce site, vous pourrez contacter vos politiciens pour leur demander d'agir. Et maintenant, les brèves ! Une nouvelle enquête L214 au cœur des élevages de veaux en Bretagne. Un lanceur d'alerte, ancien acheteur de veaux, témoigne. Des veaux frappés à coups de pieds, tués immédiatement quand ils sont trop maigres, état sanitaire déplorable. Deuxième brève, l'expérimentation animale. La vidéo-choc de l'ONG Soko Tierschutz et de Cruelty Free International sur ce qu'il se passe dans un laboratoire de pharmacologie et de toxicologie en Allemagne fait le buzz. Singes, chats, chiens ou lapins sont massacrés à la chaîne. Troisième bève, la Californie est le premier état américain à interdire la vente de fourrure. Emmanuel Macron propose de construire des abattoirs pour aider les éleveurs. Le Sénat a adopté le 2 octobre une proposition de loi pour réprimer plus sévèrement les attaques contre les boucheries et les intrusions dans les abattoirs ou exploitations agricoles. Le texte vise aussi les actions menées contre les chasseurs. 14 militants de l'association Boucherie Abolition ont été condamnés pour s'être introduits et avoir libéré des animaux dans des élevages. Leur peine de prison avec sursis s'échelonne de 1 à 11 mois ainsi qu'une amende de 9 680 euros. Et maintenant, nous passons aux événements. Le 16 novembre, il y aura le cortège funèbre pour les victimes du spécisme organisé par 269 Live France à Aix-en-Provence de 16h30 à 19h. Le 20 novembre, happening hommage à Mévi, symbole de la résistance animale, à Paris de 13h30 à 14h. Le 30 novembre, faisons taire les fusils, trépasse la chasse à Toulouse, de 9h30 à 12h30, happening autour d'une scène de crime telle que la veinerie et le tir à fusil. Le 7 décembre, il y aura le festival Animal à l'aréna de Montpellier. Animal est un festival qui regroupe des artistes au profit du bien-être animal. Et enfin, le 9 décembre à 19h30, aura lieu les Tofus d'or au Palais des Glaces à Paris. On remercie donc Emilia Mouhite et Sabrina Djorziewska de l'équipe Partage et Communication. N'hésitez pas à partager massivement et à faire connaître le JCA. On vous dit à très bientôt pour la suite de nos aventures. Avec peut-être des nouvelles formules. Restez connectés. Ciao les amis ! Sous-titrage ST' 501